Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de la série Un autre regard sur l'ego. Nous allons y voir les grands pièges de l'ego, résumés en leur plus simple expression, en correspondance avec les différentes vagues de développement de la spirale dynamique. Nous avons vu dans des vidéos précédentes à quoi correspondait le code couleur de ces vagues de développement dans le modèle de la spirale dynamique, et nous avons vu les différents pièges de l'ego et les différentes dynamiques des besoins, que je nomme donc les dynamiques de l'ego. Nous allons ici voir deux diapositives, une première dans laquelle je poserai les expressions résumant les pièges de l'ego face aux vagues de développement correspondantes, et une seconde diapositive qui sera en fait un tableau d'ensemble représentant les dynamiques des besoins, les problématiques de l'ego, les ombres, et la correspondance avec les couleurs de la spirale dynamique. Voilà, vous me suivez, c'est parti ! Alors, dans cette diapositive, nous avons une première ligne qui représente la ligne du temps avec les grands mots, l'époque pré-moderne, qui va de l'Antiquité jusqu'en gros la Renaissance, à peu près, la Renaissance étant l'articulation vers l'époque moderne. L'époque moderne, donc, qui se situe au Renaissance, siècle des Lumières, Révolution, 18e, 19e, 20e siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, donc le milieu du 20e siècle. L'époque post-moderne, qui débute dans les années 50, et dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Les tenants de l'approche intégrale envisagent l'apparition d'une époque intégrale dans le futur, sans trop savoir à partir de quel moment celle-ci pourrait survenir, ou non d'ailleurs. Vous notez la présence d'une barre verticale assez épaisse, qui signifie cette frontière difficilement franchissable, qui va supposer un changement d'air et des changements de paradigme, auxquels notre société aura sans doute beaucoup de mal à se confronter. Mais ceci est une autre histoire, venons-en à la suite de cette diapositive. Vous voyez également apparaître, en bas, une ligne qui correspond à ce que je nomme les moteurs, donc en gros les fonctions physiologiques ou psychologiques, qui sont majoritairement employées, majoritairement en œuvre, à chacune des périodes. On commence évidemment par tout ce qui est de l'ordre de la matérialité, du physique, donc le corps. On enchaîne ensuite par ce qui est piloté par la pensée, donc pensée cadrante, puis pensée rationnelle et pensée sensible. Et enfin, le moteur, la fonction psychique de la conscience, qui va nous permettre d'être en contact peu à peu avec notre soi supérieur, notre essence profonde. Donc voilà un peu les trois grandes catégories dans l'anthropologie ternaire, corps, âme, esprit. Venons-en maintenant au piège de l'ego résumé par les expressions les plus simples et en correspondance avec les vagues de développement de la spirale dynamique que vous venez de voir apparaître, donc les couleurs que vous avez vues dans des précédentes vidéos ou dans les vidéos sur la spirale dynamique. Bien entendu, comme d'habitude, si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous encourage à aller les visionner. Le premier piège de l'ego, c'est le tout pour moi. Ce piège-là, cette expression, résume en trois mots le problème qui va avec le mot ego, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme, où l'individu ne pense qu'à lui-même. Donc, j'ai fait correspondre cette petite phrase aux couleurs beige, violette et rouge de la spirale dynamique, donc aux étapes claniques, tribales et féodales du développement des sociétés. Là, on a d'abord une préoccupation de survie, ensuite une préoccupation de trouver un sens à l'existence, un sens personnel, et ensuite des préoccupations de conquête, de possession, souvent pilotées par la pulsion ou par la passion. Ensuite, on passe à la pensée, donc pensée sous ces trois formes, cadrante, rationnelle, rationnelle et cognitive, et ensuite sensible, donc les couleurs bleues, oranges et vertes de la spirale dynamique. Et le piège principal de ces périodes-là, c'est le toujours plus. Alors, bien entendu, ces pièges-là ne s'arrêtent pas, d'où le sens de cette superposition-là, entre les splashes jaunes que vous voyez. Le piège ne s'arrête pas au moment où on change d'époque. Bien entendu, il est toujours là en arrière-plan. Mais, disons que majoritairement, on est plus confronté à ce nouveau piège. Donc, ce toujours plus, eh bien, si on est dans la vague de développement rouge, ça va être toujours plus de puissance, toujours plus de possession, toujours plus de conquête. Et, évidemment, derrière, avec toujours plus de violence ou toujours plus de la loi du plus fort, que cette loi soit militaire, économique, commerciale ou financière, époque dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il suffit d'observer un petit peu les différents regroupements économiques et le comportement des puissances financières diverses pour s'en rendre compte. Si on est dans la vague bleue, ou si on est concerné par cette pensée cadrante, par la structure, la procédure, eh bien, ce toujours plus va être toujours plus de cadres, toujours plus de contrôles, toujours plus de protocoles. Là aussi, il suffit d'observer l'actualité pour se rendre compte que ce piège du tout au plus est en pleine vigueur en ce moment. Si on est dans la vague orange, donc qui est plutôt pilotée par la pensée cognitive, la pensée rationnelle, ce toujours plus sera un toujours plus de compréhension, de connaissance, de profit, de croissance, de confort. Et le point commun de ces trois, toujours plus là, c'est que l'on recherche le bonheur à l'extérieur de soi. Donc, soit par le contrôle du vivant, soit par meilleure connaissance, une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise du vivant, soit par l'application, la recherche de ces désirs de conquête, de possession. On passe ensuite à la vague de développement verte, qui est simplement, qui est apparue depuis quelques décennies, donc après les années 70 environ, du XXe siècle. Et là, le piège, je le résume par les expressions « je sais, j'ai raison ». Alors, évidemment, ce piège-là existait bien avant. Quand on était dans la période absolutiste, donc plutôt bleue, ou dans la période rationnelle, cognitiviste, donc plutôt orange, les individus étaient déjà, dans ce piège-là, d'être persuadés que leurs valeurs, leurs croyances, leur système de pensée, leur système de valeurs étaient le meilleur par rapport aux autres. Donc, ce piège-là n'apparaît pas seulement avec l'époque post-moderne. Disons que les modes de communication permettent de le repérer de plus en plus. Alors, là, évidemment, ça peut être conscient ou inconscient, mais je résume ceci par le fait d'être l'autosuffisance de ma propre vérité, c'est-à-dire que ma vérité, mon opinion, se suffit à elle-même. Je n'ai pas besoin de la réinterroger, d'écouter les connaissances des autres, les arguments des autres. Au contraire, je m'y oppose et je cherche à défendre becs et ongles, ma position, avec beaucoup de difficultés à la remettre en cause. Voilà le piège principal des égaux. Et là aussi, regardons les médias mainstream, écoutons les différents débats, qu'ils soient entre médecins, qu'ils soient entre politiciens, qu'ils soient entre économistes, tout le monde est persuadé d'avoir une opinion qui est meilleure que celle de celui d'en face. Et nous arrivons à cette frontière, cette frontière qu'il va nous falloir franchir, individuellement et collectivement, et cette frontière, malheureusement, il y aura quand même un piège une fois que nous l'aurons franchie. Pour la franchir, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il s'agit de développer la conscience. La conscience qui est autre chose que la pensée. La conscience est cette capacité à nous observer, à être témoin de nous-mêmes et de l'autre, évidemment, dans nos fonctionnements physiques, physiologiques, et dans nos fonctionnements psychologiques. Donc la conscience de nos pensées, la conscience de nos émotions, la conscience de nos énergies, et évidemment la conscience de notre environnement, de ses fonctionnements, et de ce qu'il nous propose. Donc cette conscience est différente de la pensée. Et évidemment, le piège qui va se poser à nous, c'est le doute, puisqu'on arrive avec la couleur jaune dans une pensée complexe, dans une vision globale, dans une vision systémique, avec cette capacité d'observer le réel sous différents angles, par l'intermédiaire de différentes disciplines. Ce qui rend évidemment la prise de décision beaucoup plus complexe est la vérité relative, puisqu'il n'y a plus une seule vérité, puisqu'il y a autant d'angles de vue, autant de vérités que d'angles de vue, d'une certaine façon. Et ce doute-là va être encore pire pour ceux qui sont du côté turquoise, de cette spirale dynamique, le turquoise étant la connexion à un au-delà de nous, à nos intuitions, à ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Et là, chacun va avoir ses propres perceptions, ses propres intuitions. Et évidemment, la conséquence est que chacun peut douter de la véracité, de la validité de ses propres intuitions. Voilà pour ce résumé de quatre grands pièges de l'ego en fonction des périodes. Et la seconde diapositive de cette vidéo, avec laquelle je conclurai la série, sera un tableau global qui va récapituler les neuf besoins, les neuf dynamiques des besoins correspondant aux neuf dynamiques de l'ego avec, en face, les couleurs de la spirale dynamique. Donc ça, vous l'avez déjà vu dans des précédentes vidéos, simplement la nouveauté, c'est ce qui apparaît maintenant, c'est la correspondance avec les couleurs de la spirale dynamique, les vagues de développement. Vous voyez que cette représentation nous permet de prendre conscience de quelque chose d'assez important, c'est que les trois premières vagues de développement, beige, violet et rouge, correspondent en fait à une évolution successive des besoins. On passe de l'un à l'autre et quand le premier est suffisamment satisfait, on peut passer au second, au suivant, et quelque part, le précédent a beaucoup moins d'importance. Un peu la théorie de Maslow, la théorie de besoin de Maslow fonctionnait de cette façon-là. Ce qui va changer avec l'apparition de la pensée et avec l'apparition de la vague de développement symbolisée par la couleur bleue, c'est que les besoins, cette fois-ci, sont toujours successifs, mais ils se juxtaposent. C'est-à-dire qu'un nouveau besoin ne va pas venir remplacer un autre, il va venir s'ajouter au précédent. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution du monde et de l'évolution individuelle, nous avons de plus en plus de besoins et nous les intégrons les uns avec les autres. D'où l'appellation de l'approche intégrale. Chaque vague de développement intègre le contenu de la précédente. Et c'est également le cas pour les besoins. Donc, nous passons d'un besoin à un autre, plus élevé, on va dire plus élevé en termes de croissance, en termes de développement, pas forcément en termes d'importance, mais nous intégrons les besoins précédents. Ce qui nous amène à une complexité, puisque au plus j'ai de besoins, au plus je vais devoir choisir des comportements, des actions qui vont les équilibrer au mieux. Au plus j'ai de besoins, au plus cet équilibre est difficile à trouver. Ce qui fait que, évidemment, notre société, au plus elle avance, de bleu à orange, à vert, au plus elle est confrontée à des besoins différents et évidemment aux pièges de l'ego qui correspondent. Ce qui explique que nous sommes aujourd'hui aux portes d'un chaos dans lequel les vagues de développement, les conceptions du monde, les systèmes de valeurs correspondant aux besoins des êtres humains et aux dynamiques de l'ego se confrontent. Nous en sommes là, la situation est chaotique et c'est ce qui explique que certains qui sont en mode orange, bleu ou rouge préfèrent simplifier les choses et revenir aux couleurs précédentes puisque là, il y a une maîtrise possible, orange, il y a un cadrage, un contrôle possible, bleu, ou alors je vais pouvoir exercer ma puissance et me retrouver maître du monde, rouge. Évidemment, la conception démocratique et la conception humaniste ne va pas tout à fait dans cette direction-là. Elle supposerait que nous allions de l'avant vers des couleurs jaune et turquoise qui supposent de développer la conscience et qui supposent de nous relier à un au-delà de nous qui est en même temps, d'ailleurs, au cœur de nous-mêmes. Ce chemin risque d'être un petit peu complexe vu ce que nos gouvernants et les puissants de ce monde nous proposent, mais c'est néanmoins la voie sur laquelle je vous propose d'avancer individuellement pour pouvoir contribuer tous ensemble à la construction d'une nouvelle ère de cette époque intégrale dont j'espère qu'elle finira par arriver. Je vous laisse maintenant découvrir la correspondance avec les attentes, les actions face aux différentes expériences et avec les ombres et vous pourrez faire un arrêt sur image si vous voulez analyser, méditer et compléter votre réflexion sur ce tableau-là. Sous-titrage ST' 501